Nous avons dit que ces deux passages sont une école de prière. Nous avons invité les frères à partager avec vous comment prier et être exaucé. Dans cette première section, nous donnons le titre, le titre que nous donnons c'est « La prière du disciple ». Dans la deuxième section, la deuxième section aussi s'achève avec un enseignement sur la prière. Le verset 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça c'est la prière d'un ami. Parce que dans cette deuxième section, il est en train de leur donner un enseignement sur être des amis du Seigneur Jésus. Priez en tant que disciples. Priez en tant que amis. Dans la première section, Où il parle de demeurer dans mon amour. Où il parle de demeurer en moi. Demeurer en moi. Demeurer en moi. Demeurer en moi. Ça a à voir avec la vie, la vie spirituelle. Dans la deuxième section. Où il parle de demeurer dans mon amour. Demeurer dans mon amour. Le Seigneur Jésus relie ce fait de demeurer dans son amour au service. Demeurer dans mon amour. Il relie cela au service. Au service chrétien. Donc, si la première partie concernant demeurer dans le Seigneur. Est liée à la vie spirituelle. Le secret d'une vie spirituelle normale. La deuxième partie. Demeurer dans mon amour. Est liée à. Au service chrétien. Donc, la prière du disciple. C'est l'expression de la vie spirituelle. D'une vie spirituelle fructueuse. Et le fruit qui est porté dans la première section. Ce n'est pas le même fruit qui est porté dans la deuxième section. Le fruit qui est porté dans la première section. C'est le fruit de la vie. Le fruit dont Jésus parle dans la deuxième section. C'est le fruit du service. Il y a le fruit de la vie. Et il y a le fruit du service. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ce genre de fruit qui implique le fait d'aller. Le fruit que tu portes en allant. Qui est extérieur à toi-même. C'est le fruit du service. Le fruit qui provient du service. Dans la première section. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Portera du fruit. Ça c'est le fruit de la vie. Le fruit à partir de la vie. Le fruit d'une vie. Dans la première section. Le fruit qui vient du fait de demeurer. La Bible nous parle du fruit du Saint-Esprit. L'amour. La joie. La paix. La patience. L'endurance. La bonté. La douceur. La tendresse. La maîtrise de soi. La fidélité. Ça c'est le fruit de la vie. Le fruit qui résulte de la vie. Le fruit par rapport à la vie. Ah d'accord. Merci. Le fruit par rapport à la vie. Le fruit par rapport à la vie. Qui fait de toi une personne facile à vivre. Qui fait d'une fille le genre de fille qui peut être épousée. Qui te change et te transforme. Tu n'es plus un petit crocodile sorti de la terre du vent de ta mère. Tu deviens maintenant une personne que quelqu'un d'autre peut prendre dans sa maison. Le fruit qui résulte d'une vie. Qui change un jeune homme. D'être le regret des rêves d'une femme. Pour être la célébration de toute sa vie. Le fruit par rapport à la vie. Quelqu'un en qui Dieu prend plaisir. Quelqu'un qui peut se tenir dans la présence de Dieu. Et quelqu'un qui est agréable aux êtres humains. Quelqu'un avec qui les gens peuvent vivre. Quelqu'un à qui les gens peuvent faire confiance. Et ne pas regretter. Quelqu'un que les gens prendraient plaisir à visiter. Parce qu'il ne va pas porter son frigo. Aller le cacher dans sa chambre. Et manger tout seul toutes les bonnes choses. Parce que le fruit de la bonté. A été oeuvré. Mise en oeuvre dans sa vie. Il est bon. Il est comme un robinet. A partir duquel la vie de Dieu coule vers les autres. Il devient quelqu'un qui exauce les prières de plusieurs personnes. Qui est un moyen par lequel les prières de plusieurs sont exaucées. Parce que Dieu a oeuvré en lui. Et d'autres peuvent bénéficier de lui. Dieu ne peut pas utiliser la richesse d'un homme chiche pour exaucer les prières de ses enfants. Parce que l'homme qui est chiche. Peu importe le montant qu'il a. Tout ce qu'il a, lui appartient. C'est pour lui. L'homme qui est bon. Ce qu'il a. Dieu sait. Que les autres. Peuvent toucher à cela. Peuvent en avoir un peu. Fruit par rapport à la vie. Dans Philippiens au chapitre 4. L'apôtre Paul parle des dons des Philippiens. Les dons qu'ils lui ont envoyés. En tant que serviteur de Dieu. Et il leur dit. Avec de tels fruits. Dieu est content. Cela plaît à Dieu. Donc il y a le fruit des dons. Des dons sont appelés fruits par Paul. Avec de tels fruits. Cela est gréable à Dieu. Le fruit qui consiste à donner aux pauvres. Le fruit qui consiste à donner à l'Évangile. Pour la propagation de l'Évangile. Le fruit qui consiste à donner aux serviteurs de Dieu. Le fruit qui consiste à donner aux frères. Le fruit qui consiste à donner aux étrangers. Le fruit du don. Le fruit du don. Donc il y a le fruit de l'Esprit. Neuf aspects du fruit de l'Esprit. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres aspects. L'apôtre Paul n'a fait la liste que de neuf. Parce que la loyauté de cœur. N'est pas dans cette liste. La reconnaissance. Qui est le frère cadet de l'adoration. N'est pas, ne figure pas dans cette liste. Oh, mais un cœur reconnaissant. Tu mets 100 francs dans un cœur reconnaissant. C'est mettre une goutte sur un cœur qui est plein. Cela déborde. Cela déborde. Mais si tu portes l'océan Atlantique. Et tu le déverses dans l'abîme. C'est-à-dire le trou sans fond. L'océan Atlantique va finir. Et il n'y aura pas une seule goutte de débordement. Un cœur ingrat. C'est comme l'abîme sans fond. Quand je lisais au sujet de l'abîme. La meilleure manière de le décrire. C'est que si tu jettes une pierre là-dedans. Tu ne vas jamais entendre un son te disant que cette pierre est arrivée. Un cœur ingrat. Déverse tes dons sur une telle personne. Tu ne vas jamais entendre un seul son. Pour te dire que ce que tu as mis dedans est arrivé à destination. Quelque soit ce que la personne a. Quelque soit ce qu'on lui a donné. La personne sera toujours une personne pauvre. Elle demeure pauvre. Parce qu'il n'y a pas un son de reconnaissance qui part d'elle. Il n'y a pas un son de reconnaissance. Le trou sans fond n'enregistre aucune reconnaissance. En fait, il y a des exemples humains qui sont terribles. La Bible dit que l'un des exemples humains d'ingratitude c'est le sol qui n'est jamais rassasié. Elle dit qu'un autre exemple et elle utilise un exemple terrible elle dit que c'est un saint stérile. un saint stérile. Depuis, j'ai été à étudier à observer. Et maintenant, je comprends pourquoi Salomon a dit que un saint stérile est comme l'abîme. Quand quelqu'un veut un enfant ou veut quelque chose et certaines d'elles, quand elles veulent un mari donnez-leur le ciel et la terre elles vont vous regarder et continuer à attendre ce qu'elles demandent à Dieu. Lorsque ton cœur devient si attaché à quelque chose que toutes les autres choses que les gens font pour toi tu ne les remarques même pas tu es sur le point de devenir un trou sans fond. Ça peut être un enfant ça peut être que tu veux un emploi quand un frère te donne du riz tu demandes à Dieu est-ce que moi je suis la poubelle où les gens viennent jeter ce qu'ils ont en trop? Donne-moi un emploi! Quand quelqu'un te donne 10 000 francs tu dis à la personne merci et puis tu dis à Dieu pourquoi ne puis-je pas être moi la personne qui donne 10 000 francs aux autres? Qui est en train de donner aux autres? Pourquoi? Pourquoi? Donne-moi un emploi! Tu penses que celui-là il est content des 10 000 francs il va prendre tes 10 000 francs pour aller accuser Dieu Oh! Un cœur sans fond un abîme en colère avec Dieu disant que Dieu l'a trompé en colère contre Dieu en colère contre la vie quand tu aimes la personne la personne va te tourmenter il va falloir que tu ne cesses de prouver à la personne hier, aujourd'hui éternellement que tu l'aimes tout ce que tu as fait hier c'était pour hier c'est pourquoi c'est passé il ne transporte rien de cela aujourd'hui il n'a pas porté l'assurance il n'a pas porté la confiance c'est ce que tu donnes aujourd'hui qui va lui dire que tu l'aimes et après que après que tu lui as donné et que tu as tourné le dos c'est déjà au passé c'est déjà du passé un coeur ingrat plein de plaintes contre Dieu contre l'homme la reconnaissance la reconnaissance la reconnaissance ça fait partie du fruit par rapport à la vie je disais souvent à notre fille que si un garçon vient pour l'épouser puisque je suis moi-même un garçon il faut qu'elle demande à ce garçon là qu'est-ce qui est arrivé à ta première amie à tes amies précédentes qu'est-ce qui leur est arrivé s'il commence à te dire que cette fille là c'était une sorcière qu'ils ne la connaissaient pas quand ils se sont rencontrés pour la première fois que vraiment les filles sont terribles tu ne peux pas les connaître jusqu'à ce que tu les aies vues même s'il est tellement beau au point de te faire t'évanouir appelle quelqu'un pour t'aider à le chasser même si ton coeur est en train de partir comme ça amène quelqu'un à t'aider à couper cette connexion de ton coeur parce que tout ce que tu es en train d'entendre de lui c'est une prophétie de ce qu'il va dire à ton sujet quand il a commencé avec l'autre il avait aussi dit de bonnes choses comme il est en train de commencer avec toi ce qu'il est en train de dire après avoir fini avec l'autre un garçon qui ne peut pas se souvenir des bons moments et être reconnaissant de ce qu'il avait reçu en ce temps même la confiance qu'il a rassemblée à partir de cette fille pour rassembler le courage de venir te parler s'il ne peut pas être reconnaissant ne pousse pas la malchance ce garçon s'appelle malchance laisse le tranquille si tu ne m'écoutes pas tu comprends plus tard un coeur ingrat un homme ingrat tu l'épouses si tu te réveilles la nuit et tu lui fais la cuisine il va considérer que tu es juste en train de faire ton devoir normal c'est pour ça que Dieu t'a créé pour être appelé une femme femme signifie selon lui que Dieu lorsqu'il te créait avait mis dans ton sang l'infériorité il est sans valeur le fruit par rapport à la vie la reconnaissance c'est absent une telle personne ne peut pas te connaître et elle ne peut pas connaître Dieu tu as épousé quelqu'un que son nom soit Jean Pierre ou André son vrai nom c'est le regret tu vas regretter le fruit par rapport à la vie et la deuxième partie le fruit de l'amitié par rapport à l'amitié le fruit du service ce que tu vas et fais va prêcher l'évangile ceux aller et prêcher l'évangile ceux qui croient ça c'est le fruit de ta prédication le fruit d'églises qui sont implantées le fruit des disciples qui sont faits pour Jésus le fruit des ministres compétents de l'évangile que tu as produit pour Dieu le fruit des co-ouvriers suscités le fruit des portes ouvertes pour l'évangile le fruit des dirigeants suscités le fruit qui provient du fait d'aller sur l'ordre de Jésus ça c'est le fruit du service et il y a le fruit par rapport à la vie Dieu recherche le fruit la prière c'est pour porter du fruit le fruit par rapport à la vie et le fruit par rapport au service la prière les réponses aux prières c'est du fruit c'est du fruit les réponses aux prières c'est du fruit dans la vie et dans le service Dieu veut le fruit Dieu veut le fruit de ta vie à partir de ta vie Dieu veut du fruit à partir de ta vie combien de personnes sont devenues meilleures parce qu'elles t'ont connu combien de personnes sont devenues brisées en morceaux parce qu'elles t'ont rencontré combien de personnes sont devenues promues dans la vie parce qu'elles t'ont rencontré combien de personnes sont devenues humiliées parce qu'elles t'ont rencontré quelle a été l'influence de ta vie c'est ça que Dieu recherche dans une vie ça c'est la mesure de toute vie du fruit ce qui peut plaire à Dieu ce que Dieu peut manger et ce qui peut bénir l'homme quel a été le fruit de ta vie une fois au Nigeria un président un président était décédé et les gens ont sauté de leur maison ils ont arrêté la circulation et ils ont dansé et ils ont dansé si tu sortais ils t'achetaient à boire gratuitement sans te connaître sans te connaître c'était un jour de fête parce que cet homme était mort dans son cas c'était au niveau national mais toi si tu meurs est-ce que tu es sûr que tes enfants ne vont pas pousser un soupir de soulagement ce jour-là j'étais je ne savais que le président a mort c'était le bruit sur la route et les motos qui faisaient un soupir en jubilation ce jour-là j'étais sorti je ne savais pas que le président était décédé donc je suis sorti c'est le bruit dans la rue qui m'a fait sortir et les véhicules les klaxons de motos s'il était revenu pendant 10 minutes et s'il avait vu combien contents les gens étaient de ce qu'il était mort il se serait repenti bon je suppose parce que s'il est vraiment méchant s'il était méchant il allait demander à Dieu un mois de plus pour se venger de ces gens-là parce qu'on ne peut pas être sûr qu'il allait regretter il y eut une fois un roi très riche appelé Croissus l'homme le plus riche dans le monde entier donc il est allé vers un philosophe et il lui a demandé quel est l'homme le plus béni que tu aies jamais rencontré évidemment il s'attendait à ce que ce philosophe le flatte donc le philosophe a cité certaines personnes et il était déçu et il a demandé au philosophe ne considères-tu pas que moi je suis béni le philosophe a dit mais tu n'es pas encore décédé la mort nous dira qui tu es il n'a jamais oublié cela il n'avait jamais oublié cela surtout qu'il est mort dans la pauvreté et ses concitoyens l'avaient brûlé au feu tu n'es pas encore mort tu n'es pas encore mort à combien de vies as-tu ajouté de la valeur j'avais deux disciples mari et femme ils étaient experts en matière de se tourmenter l'un l'autre un jour puisque je parle je pose trop de questions j'avais demandé dans l'assemblée j'avais dit qu'on peut connaître une vie en voyant la plus haute montagne dans cette vie et la vallée la plus profonde de cette vie quel est le plus grand accomplissement de ta vie et quel est le plus grand regret de ta vie et quand nous sommes arrivés au niveau de mon disciple dont j'ai parlé il a baissé la tête pendant environ 5 minutes il a secoué la tête je pensais qu'il nous dirait que c'est quand son père est décédé quand il a relevé la tête il a pointé le doigt sur sa femme il a dit cette femme là cette femme là c'était le plus profond regret de sa vie et je me suis posé la question qui va me sauver maintenant des questions que j'ai posées qui me sauvera et la femme c'était elle était un cas voilà elle n'était pas terrible elle était un cas merci le monsieur mentait donc elle lui a dit quand nous nous sommes mariés tu étais licencié j'étais un licencié aussi j'ai porté ton premier bébé et tu as eu un master pendant que je travaillais j'ai porté ton deuxième bébé pendant que je travaillais et tu as obtenu ton PhD et aujourd'hui je suis le pire de tes regrets ok toi quelle valeur as-tu ajouté à ma vie la seule chose dont j'ai hérité de toi c'est que tu as fait tomber mes seins c'est pourquoi je dis que les deux là ils sont ouains pour traiter chacun avec l'autre et elle a continué elle a dit dans quel domaine es-tu spirituellement distinct les âmes montre-moi les églises implantées montre-moi la prière montre-moi le jeûne tu ne fais que manger 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 et puis tu viens à l'église et puis tu dis cette femme là et puis elle lui a dit je te promets en présence de Dieu je serai une bonne femme ok frère toi suis Dieu et porte du fruit cette femme posait ces questions étant à cause de l'amertume mais frère c'est mieux pour toi de répondre ces questions avant que ton épouse te les pose quelle valeur as-tu ajouté à sa vie qu'est-ce qu'elle est devenue après être devenue ton épouse elle peut se déshabiller et devant le miroir te montrer ce que tu lui as fait qu'est-ce que tu as fait tu as ajouté de la valeur tu l'as promu c'est de ce frère là que j'ai appris que certaines personnes ont pour nom regret que quand elles entrent dans ta vie le vrai nom dans ta tête c'est regret j'aimerais que quelques personnes prient Dieu veut du fruit Dieu lui-même va te demander depuis que tu as cru en moi qu'est-ce que tu as fait ceux qui adorent le diable il se déverse en Inde avant que le frère Zach prêche les gens chantaient et louaient Dieu je me suis tourné j'ai regardé le frère qui jouait au tambour indien c'est un tambour rond petit tu t'assieds tu te croises les jambes comme un indien pour taper ce frère là tapait sur le tambour chaque muscle de son corps et de son visage était ressorti il n'entendait rien autour de lui et j'ai vu des gens danser au point de s'évanouir je veux dire qu'ils se sont évanouis là ce n'est pas qu'ils étaient sur le point de s'évanouir qui s'est déjà évanoui pendant qu'ils dansaient pour Dieu j'ai demandé à un frère plus tard je lui ai dit mais j'ai vu des gens danser au point de s'évanouir il m'a dit c'est normal quand ces gens servaient les idoles ils se déversaient parce qu'une idole ne peut pas tolérer que tu retiennes quoi que ce soit pourquoi devrait-il donner moins au Dieu vivant moins qu'il n'avait donné aux idoles à leurs idoles du fruit du fruit du fruit où est le fruit par rapport à la vie où est le fruit qui résulte de ton service Dieu veut le fruit j'aimerais que quelques personnes prient ça c'est un petit résumé de là où nous avons fini hier le fruit le fruit du service ce que tu vas et fais va prêcher l'évangile ceux qui croient ça c'est un fruit ça c'est un fruit de ta prédication le fruit d'églises qui sont implantées le fruit des disciples qui sont faits pour Jésus le fruit le fruit le fruit des ministres compétents de l'évangile que tu as produit pour Dieu le fruit des co-ouvriers suscités le fruit le fruit des portes ouvertes pour l'évangile le fruit des dirigeants suscités le fruit qui provient du fait d'aller sur l'ordre de Jésus ça c'est le fruit du service et il y a le fruit par rapport à la vie Dieu recherche le fruit la prière c'est pour porter du fruit le fruit par rapport à la vie et le fruit par rapport au service la prière les réponses aux prières c'est du fruit les réponses aux prières c'est du fruit dans la vie et dans le service Dieu veut le fruit Dieu veut le fruit de ta vie à partir de ta vie Dieu veut du fruit à partir de ta vie combien de personnes sont devenues meilleures parce qu'elles t'ont connue combien de personnes sont devenues brisées en morceaux parce qu'elles t'ont rencontré combien de personnes sont devenues promues dans la vie parce qu'elles t'ont rencontré combien de personnes sont devenues humiliées parce qu'elles t'ont rencontré quelle a été l'influence de ta vie c'est ça que Dieu recherche dans une vie ça c'est la mesure de toute vie du fruit ce qui peut plaire à Dieu ce que Dieu peut manger et ce qui peut bénir l'homme quel a été le fruit de ta vie une fois au Nigeria un président était décédé et les gens ont sauté de leur maison ils ont arrêté la circulation et ils ont dansé et ils ont dansé si tu sortais ils t'achetaient à boire gratuitement sans te connaître sans te connaître c'était un jour de fête parce que cet homme était mort dans son cas c'était au niveau national mais toi si tu meurs est-ce que tu es sûr que tes enfants ne vont pas pousser un soupir de soulagement ce jour là j'étais sorti je ne savais pas que le président était décédé donc je suis sorti c'est le bruit dans la rue qui m'a fait sortir et les véhicules les klaxons de moto s'il était revenu pendant 10 minutes et s'il avait vu combien contents les gens étaient de ce qu'il était mort il se serait repenti bon je suppose parce que s'il est vraiment méchant s'il était méchant il allait demander à Dieu un mois de plus pour se venger de ces gens là parce qu'on ne peut pas être sûr qu'il allait regretter il y eut une fois un roi très riche appelé Croissus l'homme le plus riche dans le monde entier donc il est allé vers un philosophe et il lui a demandé quel est l'homme le plus béni que tu aies jamais rencontré évidemment il s'attendait à ce que ce philosophe le flatte dont le philosophe a cité certaines personnes et il était déçu et il a demandé au philosophe ne considères-tu pas que moi je suis béni le philosophe a dit mais tu n'es pas encore décédé la mort nous dira qui tu es il n'a jamais oublié cela il n'avait jamais oublié cela surtout qu'il est mort dans la pauvreté et ses concitoyens l'avaient brûlé au feu tu n'es pas encore mort quel est le fruit de ta vie combien de vies as-tu touché combien de vies as-tu changé combien de vies as-tu transformé combien de vies